Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Final Cut Pro 10 On va aujourd'hui voir comment animer des photos dans un montage vidéo dans Final Cut Pro 10 J'ai par exemple ici dans la timeline posé 3 photos qui sont des photos en plus qui ont été tournées dans un format qui n'est pas le format 16 neuvième de mon projet mais c'est pas grave, vous allez comprendre qu'on va arranger tout ça Pour animer des photos et faire des effets de zoom à l'intérieur il y a un effet qui s'appelle l'effet Ken Burns dans Final Cut Pro 10 Ken Burns étant le nom d'un documentariste américain qui a beaucoup utilisé cet effet parce qu'il travaillait sur des films d'archives avec beaucoup de photos Comment on va le chercher cet effet Ken Burns ? On sélectionne le clip ici, on va dans Recadrer Et dans Recadrer, on a trois propositions, la dernière c'est l'effet Ken Burns Voilà ce que ça nous donne par défaut On nous propose, vous voyez, le rectangle vert qui est le cadre de départ de notre image et le rectangle rouge qui est le cadre de fin Si je prévisualiser l'effet que ça va rendre, ça va me donner ça C'est un zoom arrière, vous le voyez ici comme ça Stop, et si je veux l'inverser, faire un zoom dans l'autre sens Je clique sur le bouton inverser et cette fois-ci je revisualise ici Cette fois-ci c'est un zoom avant Ce zoom je peux le changer, c'est-à-dire le positionnement et le cadre de départ Ici par défaut, Final Cut Pro 10 propose d'adapter au cadre de l'image Je pourrais très bien resserrer encore un peu plus Et le cadre d'arrivée, je clique sur le petit point ici au milieu rouge Et je viens ici resserrer un peu et recadrer par exemple, mettre cette partie-là de cette plante en avant Avec le bout de bois en bas ici Et regardez ce que ça donne Autre chose, ce mouvement, vous voyez, il n'est pas entièrement linéaire Il y a une atténuation en entrée et en sortie C'est par défaut, si on veut changer ça On fait clic droit sur un des petits plus ici Et vous voyez, par défaut, je suis en atténuation en entrée et sortie Je pourrais le rendre complètement linéaire ce mouvement Sans accélération au début et à la sortie Si je relise ce que ça me donne Ça donne ça Moi je trouve ça moins intuitif Donc je vais plutôt garder l'atténuation en entrée et en sortie Il y a autre chose, je le relis Si je veux avoir, voilà, je suis dans le mouvement Mais si je veux avoir un peu d'image avant et un peu d'image après C'est-à-dire que le plan entier ne soit pas dans le mouvement Mais qu'il me reste un peu d'image fixe derrière Sur mon plan large au début, sur mon plan serré à la fin Je vais sur la première image et je ferai une image figée Comme en étant là dans l'édition et en faisant ajouter un arrêt sur image Je vais utiliser le raccourci clavier qui est Alt-F Alors je me mets sur la première image, je fais Alt-F Et boum, j'ai une petite image par défaut Dont la longueur est un peu long là Pour le moment, mon image est arrêtée Je la raccourcis un peu et vous voyez, je vais avoir ce plan-là à l'arrêt Puis le mouvement Ken Burns Et puis à la fin, si je veux avoir également une image arrêtée sur mon cadre de fin Je reviens au début de, ici en faisant flèche haut, au début du plan suivant Et je remonte d'une image et là je vais faire encore une fois Alt-F Et regardez, je la recadre un peu Mais vous allez voir que cette fois-ci j'ai mon mouvement arrêté au départ Le mouvement Ken Burns que j'ai moi-même réglé Et à la fin, une image arrêtée comme ça Donc ça c'est la première manière d'utiliser Ken Burns De vouloir qu'on peut faire aussi des choses, des petits effets Avec par exemple, je vais sur ce plan Donc on va faire un effet Ken Burns Comme ça, on fait Ken Burns Et on va par exemple, à l'arrivée, être sur quelque chose de très serré comme ça Donc on fait un gros mouvement Plutôt par ici, voilà, je vois un 4 joli Et regardez, si je prévisualise le mouvement, c'est quelque chose d'assez rapide Maintenant ce que je voudrais, c'est faire la même chose en zoom arrière C'est-à-dire, hop, après ça revient au point de départ Alors je vais par exemple me mettre au milieu ici Et je vais couper le plan en deux En faisant Pomme B Ici sur la tête de lecture Donc je fais Pomme B Et regardez ce que ça me fait En fait, ça double le mouvement C'est-à-dire que ça a appliqué les fake and burn sur chacun des deux plans A partir du moment où je découpais le plan en deux Le deuxième plan ici, je vais l'inverser Et du coup, le résultat, si je regarde bien, l'ensemble des deux plans Ça va me donner un mouvement qui fait un zoom avant Zoom arrière Maintenant, si je veux m'arrêter un petit peu au milieu Je viens ici Et je fais Alt F pour créer une image intermédiaire Et donc, je la raccourcirai un petit peu Et cette fois-ci, je vais faire Regardez, hop, image arrêtée Et je repars en arrière Et maintenant, si je veux avoir une image arrêtée également à la fin Je viens sur la dernière image Je fais Alt F encore une fois Et je la recadre un peu Et si je relis tout ce que je viens de faire Regardez, j'ai hop, ici Un zoom avant Une image arrêtée Un zoom arrière Et une image arrêtée à la fin Et si je veux m'amuser à resserrer le mouvement Elle rentre plus rapide L'effet zoom avant-arrière Hop, je peux faire ça Regardez, je diminue complètement Et cette fois-ci, je vais avoir un effet assez rapide Zoop, zoop Comme ça Vous voyez tous les effets qu'on peut s'amuser à faire Il y a une autre manière aussi Si on veut le rendre encore plus rapide On peut trimmer Regardez ici, je trimme pour que l'effet soit encore plus rapide Ici et aussi ici Et regardez, cette fois-ci Hop Et si de la même manière, je veux que ce soit un peu plus lent au départ Je trimme ici comme ça Et j'ai cet effet Hop, de zoom comme ça dans l'image Et voilà Vous voyez qu'avec l'effet Ken Burns On peut faire tous les effets d'animation Dans une image que l'on souhaite Merci, à vous de jouer, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada